Je voudrais d'abord féliciter le président de la République, féliciter le gouvernement et féliciter M. Makissal, vous félicitez M. le ministre Alingou Ndiaye pour le travail remarquable et les avances notées dans le développement de l'agriculture sénégalaise. La démarche vers l'autosuffisance alimentaire se fait à grands pas au bonheur du monde rural et des populations en général. Ceci dit, éleveurs et cultivateurs sont des agriculteurs et qui habitent dans le même territoire. Vous en êtes un exemple, M. le ministre. Vous avez en charge l'agriculture, mais vous êtes un grand éleveur, M. le ministre. Donc vous pouvez valablement défendre le code pastoral et les préoccupations des éleveurs. Vous êtes notre avocat. Le code qui est intégré dans le texte permet de prendre en compte les besoins des éleveurs en attendant d'avoir des textes encore plus intégrés. Le rôle économique des éleveurs et des cultivateurs sont complémentaires et interdépendants. Cette relation doit être préservée et accompagnée par les autorités compétentes par la prévention des conflits et la médiation en cas d'incidents mineurs. Chers collègues députés, nous avons aussi un rôle à jouer dans l'apaisement de ces relations car nous représentons les populations de tous bords. Comme vous le savez, les rapports de l'agriculture entre agriculteurs et éleveurs est la source de conflits violents un peu partout en Afrique. Le calendrier agricole doit, M. le ministre, permettre aux éleveurs d'accéder en temps opportun au pâturage. La décision doit être prise par l'autorité élimitative après consultation avec les organisations communautaires de base. Le parcours du bétail, monsieur le ministre, doit être tracé en tenue et respecté. Par ailleurs, monsieur le ministre, la campagne agricole doit aussi prendre en charge les cultures fourragères. Ceci parce que l'irrigation écouteuse est l'eau disponible partout.